Voilà le casque de réalité virtuelle, donc un casque mère. Il est vendu par Bliss Wolf Direct. On va regarder ensemble comment il est fait. Donc, on peut le voir, il est ici. Donc, je vais le sortir. Donc, très bien protégé, comme vous pouvez le voir. Bote d'emploi, la chiffonnette. Donc ici, vous avez la petite carte de Bliss Wolf Direct. Donc ici, il y a le flash code. Si vous voulez avoir des renseignements sur le produit ou sur Bliss Wolf Direct. Et ici, vous avez de quoi les contacter si vous avez besoin. Donc, je mets ça ici. Vous avez le mode d'emploi. Donc, c'est pareil avec le flash code derrière, si vous avez besoin de renseignements. Et le mode d'emploi. Donc, il est écrit en anglais. Mais il vous explique comment fonctionne le casque VR, son utilisation. Comment placer le smartphone dedans, les réglages. Et la taille maxi des smartphones qu'on peut mettre dedans. Ici. Voilà. Et ici, vous avez une photo du casque avec des indications dessus. Donc, le casque VR, il est là. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser ce casque VR, il va vous falloir charger des applications sur le smartphone. Donc, vous allez sur le Play Store, vous tapez VR. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un tas d'applications possibles. Celle-ci, elle est pas mal. Elle est sympa. Roller, caster, VR, attraction, ça c'est très bien. Donc, vous la téléchargez et vous l'utilisez. Vous allez avoir des drôles de sensations. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est super sympa. Donc, on a une chiffonnette pour le nettoyer. Qui est fournie avec. Ça, c'est très bien. Et le casque VR. Donc, comme vous pouvez le voir, très belle qualité. Je vous le montre de près. Donc, là, il y a marqué Bliss Wolf VR. Sur le dessus, vous avez les différents boutons de réglage. C'est très bien. Ici, vous avez ce qui va vous permettre de le maintenir sur votre tête. Comme vous pouvez le voir, la finition est vraiment très belle. Donc, ici, c'est en plastique solide. Et vous voyez qu'au niveau de la forme, c'est très bien. Ici, vous avez des coussinets. Ce qui vous protège au niveau de la tête. Qui ne vous fait pas du tout mal. Et pareil, à l'arrière. Ça entoure bien votre tête. Et ça maintient bien le casque en place. Vous avez des velcro pour le régler. Alors, voilà. Donc, vous voyez que vous pouvez le régler comme vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Au niveau du confort, c'est génial. À l'intérieur, ici, vous avez les verres. Donc, c'est pareil. Ils sont protégés par des petites languettes comme ça en plastique. Que moi, je remets à chaque fois que j'utilise. Donc, ça se remet bien. Et ça permet de les protéger. De se salir, de se rayer, etc. Donc, je les remets à chaque fois. C'est pas mal. Ici, vous avez une partie souple. Avec cette partie-ci, vous n'allez pas transpirer. Parce qu'il y a des trous dedans. Donc, ce qui lui permet de laisser un petit peu l'air passer. Et au niveau de la sueur, du marquage, etc. C'est très bien. D'ailleurs, quand je l'ai utilisé, je n'avais pas eu de marquage. Donc, ça, c'est très bien. Parce que des fois, il y a des marquages. Ça s'applique tellement fort. Ici, la matière n'est pas forcément insuffisamment souple. Vous finissez par avoir du marquage au niveau de la figure. Et ce n'est pas terrible. Là, c'est très bien. Ça passe bien. Il n'y a pas de souci. Au niveau du nez, il n'y a rien qui touche. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Il n'y a vraiment rien de désagréable. Là, tout le confort riait. Donc, c'est impeccable. Moi, j'apprécie vraiment. Et donc, ici, vous avez le logement où vous allez mettre votre smartphone. Donc, on va le mettre ensemble. Voilà. Donc, c'est pareil. Ici, vous avez les lentilles qui sont réglables. Alors, comme vous pouvez le voir ici. Pour la mise au point. Donc, ça, c'est très bien. Donc, vous voyez qu'au niveau des réglages, il y a quoi faire. Et bien sûr, c'est indépendant l'un et l'autre. Donc, les boutons fonctionnent très bien. Il n'y a pas de souci. Et donc, le smartphone, on va venir le positionner ici. Donc, ici, vous avez le logement qui va accueillir votre smartphone. C'est un 5 pouces que j'ai, moi. Comme vous pouvez le voir, au niveau des réglages, c'est assez grand. Ici, vous avez des petits tampons. Alors, essayez de les régler pour ne pas qu'ils viennent toucher vos boutons. Donc, moi, je les mets dans une position qui ne va pas gêner. Et après, je vais placer le smartphone dedans. Voilà. Et donc, là, mon smartphone, il est bien placé. Comme vous pouvez le voir, il est au centre. Il n'y a aucun des plastiques qui touche à mes boutons. Donc, ça, c'est génial. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le fermer. Alors, déjà, vous pouvez voir que ça tient. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Vous voyez qu'il est bien maintenu en place. Il n'y a pas de souci. Et donc, après, vous fermez. Voilà. Et après, voilà. Vous pouvez regarder votre film en VR tranquillement, sans qu'un souci. Ici, sur le côté, il y a des petits espacements. Donc, ça, c'est très bien. On va pouvoir y brancher un casque et vraiment être encore plus isolé du monde extérieur. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, au niveau des réglages, c'est formidable. Vous pouvez le régler ici. Vous pouvez le régler ici, au niveau de la tête. Vous pouvez le régler encore sur le côté ici, pour bien que ça soit excentré sur cette partie-ci. Vous avez les réglages indépendants au niveau des lunettes. Donc, on va le rouvrir. Voilà. Vous voyez que le smartphone est toujours en place. Vous avez des réglages indépendants au niveau de la vue. Réglages écartés, avancés, reculés, avancés, reculés. La fermeture fonctionne très bien. La qualité du produit est très bonne. Donc, je vais vous montrer de près. Voilà. Alors, attendez. Je vais botter mon smartphone. Donc, voilà l'intérieur du casque VR. Voilà. Ici, on va placer le smartphone. Donc, vous pouvez voir qu'il y a ici des petits tampons. Ici, là. On les voit. Ici et ici, il y a des petits tampons. Là, pareil au-dessus. Pour ne pas que votre smartphone touche le plastique directement. Il est bien isolé. Et puis, bien calé. C'est ce qu'il veut dire. L'ouverture et la fermeture. Vous avez pu voir que ça se fait très bien. Voilà. Voilà. Donc, ça ne s'ouvre pas comme ça. Sur le côté, il y a des petites ouvertures pour laisser passer les fils. L'autre côté, pareil. Sur le dessus, les différents réglages. Très bien. Et au niveau de la sangle de maintien, vous pouvez voir que c'est très, très propre. Très classe, d'ailleurs. C'est très joli. Au niveau du design, je trouve ça très sympa. Il y en a qui sont juste des simples lanières. Là, je crois qu'ils ont fait un bel effort au niveau du design. Le casque, il a un excellent design. Comme vous pouvez le voir. Là, je vous le montre. Donc, ça, c'est très bien. Un très joli casque vert. Il y a des protections au niveau des verres. Ce que je remets à chaque fois. Pour les protéger. Et ici, vous avez la petite mousse qui va venir se plaquer quand on vit votre visage. Et qui ne va pas faire de marquage. Et qui, en plus de ça, laisse respirer. Donc, ça, c'est très bien. Pour mettre le nez. Et ici, la fixation du capot du casque. Donc, c'est très bien. Donc, un très joli casque VR. Très bonne qualité. Très belle finition. Il n'y a rien à redire. Il fonctionne très bien. Très, très propre. Très bon produit. Donc, c'est un casque de réalité virtuelle. Il est vendu par Bliswoff, dirait. C'est un casque de réalité virtuelle que je vous conseille. Et vous allez vous amuser comme des dingues avec ça.